Bonjour Pascal bienvenue sur le média ma vie de geek dans un premier temps je voulais vous remercier pour votre accueil et de prendre le temps pour répondre à ces quelques questions on va rentrer dans le vif du sujet donc Pascal vous êtes le responsable du parc Mini World Côte d'Azur pouvez-vous vous présenter je suis Pascal Houelle je suis le directeur du centre Mini World Côte d'Azur j'ai 56 ans je viens de Lyon et je suis arrivé spécifiquement pour l'ouverture de Mini World Côte d'Azur d'accord alors je viens d'un univers totalement différent je travaillais pour des grosses structures des grosses sociétés multinationales et j'étais cadre commercial donc rien à voir ok d'accord nous sommes donc en mai 2012 Richard Richardet découvre un carton de miniatures et tout part de là pouvez-vous nous raconter l'aventure qui a commencé il y a dix ans pour en arriver à cet interdit comme vous le dites il avait redécouvert en fait cette boîte de maquettes qu'il a construit avec sa fille à l'époque il a vu que sa fille était très enjouée en fait par la construction de cette maquette et puis par la maquette elle-même il s'est dit pourquoi je ferais pas un truc autour des trains miniatures et autour des maquettes c'est venu vraiment comme ça quinze jours après avec ma femme on allait manger chez Richard et sa femme donc et puis il me pose la question il me dit qu'est-ce que tu penses d'un parc d'attractions autour du train miniature je lui dis ben ça ça n'existe pas en France je pense que ça serait une super idée de là il se dit ah ouais quand même c'est pas la première personne qui me dit que ça serait une bonne idée c'est déjà la troisième je pense que je vais aller plus loin on part visiter miniature vendeurland à hambourg 15 jours après et là le choc un énorme truc autour du train miniature un bâtiment sur trois étages plus d'un million de visiteurs par an après avoir visité toute la journée le parc on a fait l'ouverture jusqu'à la fermeture jusqu'au point où on s'est fait mettre dehors parce qu'on était encore présent au moment où tout le monde était sorti et là en sortant on s'est établi un petit bar puis on a rigolé et il s'est dit mais là je vais y aller je vais jusqu'au bout c'est à partir de là qu'il n'est l'idée aidée et que mini world est née comme quoi donc il y a vraiment des choses qui peuvent se passer au coin d'une table ou autour d'un verre ok les idées partent de l'autre façon complètement voilà c'était un peu inattendu cette redécouverte de maquette finalement a mené à la création de deux parcs aujourd'hui incroyable incroyable donc on va parler donc du parc en lui-même actuellement donc il propose une exposition temporaire dont on ne prononce pas le nom de plus avec un petit bonus si l'on découvre où est charlie comment vous est venue cette idée et peut-on voir dans un futur proche de nouvelles expositions dans ce genre alors c'est des expos temporaires comme vous dites donc le but étant de faire changer régulièrement celle que l'on a mis en place donc sur ce fameux sorcier que tout le monde connaît sera là jusqu'à février 2022 donc et ensuite on passera sur d'autres types d'expositions temporaires aussi les thèmes peuvent être assez variés on peut s'orienter sur du star wars on peut s'orienter sur les aventuriers le thème des aventuriers on a différents thèmes possibles on verra à ce moment là ce qui permettra de remplacer cette expo d'accord ok très bien merci à titre personnel vous êtes un grand enfant ou simplement un adulte qui ne veut pas grandir comme le très bon film avec tom hanks big où son vœu se réalise de rester adulte mais dans un monde d'enfants comme je le dis toujours on a tous cette petite âme d'enfants et mini world permet de la réveiller il suffit simplement de voir les gens quand ils arrivent ils savent pas à quoi s'attendre ils arrivent dans le parc ils disent leur premier moment systématique c'est waouh ah quand même déjà là on sent qu'ils plongent dans un autre univers c'est un peu l'univers de la féerie de la magie et quand ils sortent au bout de deux trois heures déjà ils se rendent pas compte qu'ils sont restés aussi longtemps on confirme et réellement ils se disent tous mais c'est super génial moi ce qui m'a le plus marqué dans tout ça c'est une petite mamie qui avait fait du tour du parc avec sa fille et qui en sortant avait les larmes aux yeux tellement elle trouvait ça extraordinaire et elle nous disait merci pour moi c'était vraiment quelque chose d'extraordinaire c'était une véritable victoire en fait tout ce travail avait été mené pour ça et ça c'était génial c'est beau parce que c'est vrai comme comme vous le dites c'est waouh c'est on peut en parler pendant des heures ou décrire de façon très précise mais tant qu'on ne l'a pas vécu c'est ça tant qu'on n'est pas venu voir tous les mots n'exprimeront jamais réellement ce qu'on va ressentir quand on va être plongé dans ces univers exactement je suis tout à fait d'accord avec vous avez-vous des enfants si oui que pense-t-il de ce monde de l'ignature et de la place de leur papa alors j'ai un beau fils je n'ai pas d'enfant j'ai un beau fils qui lui a 26 ans aujourd'hui a visité le parc là récemment et est resté quatre heures en émerveillement aussi devant tout ce qu'on a pu faire pour autant c'est pas un fan du tout de miniature mais il s'est plongé comme tout le monde dans la recherche des personnages et il a pris plaisir à s'immerger dans les univers et à s'imaginer de la taille d'un petit bonhomme comme ça au travers de tout le monde et il a recherché tous les personnages possibles il a trouvé tous les charlie enfin c'était quelque chose d'assez incroyable parce que nous on a pu le voir et on le voit encore parce qu'on est encore dedans mais c'est vrai qu'il y a des centaines de références que ce soit cinématographique ou jeux vidéo sur des scénettes x ou y de mondes divers c'est assez impressionnant de mélanger tous ces genres et sur une côte d'azur on peut retrouver une girafe qui sort d'un égout C'est ça il y a du décalé il y a de l'humour on est vraiment la fondation de mini world se fait autour de l'humour de la magie et de la ferie c'est vraiment ça qui fait l'essence et l'intérêt des visiteurs pour le monde c'est pas simplement une maquette une maquette en dix minutes on a fait le tour là c'est vraiment un monde c'est pour ça qu'on parle de monde en fait c'est vraiment un monde dans lequel on planche et on est immergé dans un autre univers c'est vrai parce qu'il y a de l'interaction de l'animation on peut appuyer sur des boutons on a découvert les boutons qui animent certaines parties du parc c'est des scénèbres se mettent en route quand on appuie dessus c'est une partie prenante en fait c'est magique en fait c'est trop bien et on voit les gamins qui de toute façon courent au bouton finalement pour essayer d'allumer tout ce qu'ils peuvent allumer ils deviennent un peu maîtres du monde alors à leur échelle c'est génial de quoi êtes-vous le plus fier dans votre parc et pourquoi c'est un peu ce que je citais tout à l'heure c'est fait d'avoir des gens qui sortent de là avec les yeux mais vraiment qu'ils brillent et c'est cette sensation de les avoir emmenés ailleurs pendant une heure ou deux mais vraiment ils étaient dans un autre univers ils ont oublié toutes leurs problématiques et pendant deux heures trois heures quatre heures ils sont baladés dans un monde qui leur appartient ok très belle description en tout cas une des dernières questions donc quels sont vos projets d'avenir après la concrétisation de ce projet provençal et de nouvelles régions ou pays en vue oui tout à fait le but c'est de ces temps il y a plusieurs raisons à cela et notamment c'est pour que l'atelier qui est situé à lyon qui représente quand même 15 personnes est d'une continuité de travail parce que construire un monde c'est bien ça représente deux ans de travail à peu près 15 personnes mais une fois que c'est construit il ya moins de travail et donc l'idée étant de créer d'autres mini world alors que ce soit en france ou ailleurs simplement pour continuer à alimenter cet atelier en termes de travail tout simplement et puis pouvoir créer ensuite des nouveautés pour les parcs existants d'accord donc oui il y aura certainement des ouvertures oui ça pourrait être en france oui ça peut aussi être à l'étranger et là ça sera plus la surprise quand on ouvrira et qu'on annoncera une nouvelle ouverture ok génial très bien donc nous arrivons donc doucement à la fin de cette interview mais une question me tarot qui est êtes-vous plutôt bouillabaisse ou soca alors je dirais qu'aujourd'hui je suis plutôt cad cad c'est une variante on va dire de la soca d'histoire sur la région de toulon d'accord pour tout vous dire je suis plutôt caramel au beurre salé et quignanane ok ok parfait c'est un très très bon choix écoutez pascal merci beaucoup en tout cas d'avoir pris le temps de répondre à ces quelques questions et puis voilà donc on retrouvera tous les liens de disponibles sur l'article et donc surtout les réseaux sociaux qu'en tout cas longue vie au parc puis longue vie à votre passion et puis rester un grand enfant c'est très important merci beaucoup pascal et puis y et puis